L'arrêté préfectoral qui nous a interdit l'accès au port d'Ajaccio est la cause du pourrissement du conflit. Alors que nous voulions y aller crescendo, finalement six bateaux sont aujourd'hui bloqués. C'est ce qui a été affirmé ce matin ici en Assemblée Générale par les représentants STC des personnels de la Méridionale. Cette réunion visait à informer les personnels de la situation. La réunion d'hier n'a pas permis de trouver de solution. La réunion qui s'est déroulée à Bastia en compagnie de la préfète de région Josiane Chevalier Sur le fond, les motifs de la grève demeurent. L'intersyndicale demande toujours la suspension de l'appel d'offres pour la délégation de services publics. Également, elle demande à ce que les directions de la Méridionale et celles de la Corte-Sigaline discutent ensemble pour candidater la prochaine fois ensemble. A ce propos, on écoute Cyril Venouil. Nous avons engagé des discussions avec Pascal Trojan de la Corte-Sigaline où nous lui avons expliqué notre façon de penser et la nécessité de continuer un partenariat avec la Méridionale dans l'intérêt des salariés des deux compagnies, chose à laquelle il a répondu de manière favorable. Aujourd'hui, celui qui a rompu le dialogue, c'est bien notre actionnaire, c'est bien Francis Lemord. Il porte lui et sa direction seule la responsabilité de la situation. Quelle sera l'attitude des syndicats dans les jours à venir ? C'est difficile de le dire aujourd'hui puisque cette arrêtée préfectorale a quelque part contrarié la stratégie syndicale. Pour autant, d'autres actions pourraient intervenir, mais on ne sait ni sous quelle forme ni quand.